Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrives. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you space cowboy. Bang ! Allô, les amis, comment ça va ? Bah écoutez, moi ça roule, la vie continue, j'ai gagné mon petit match de reprise, je suis plutôt content, satisfait, et on continue, on poursuit le tournoi, on est en 8ème, en 16ème de finale, il me semble, et j'affronte Adrien, Adrien qui est un joueur du UTC Boker, qui est venu de Suisse pour passer son diplôme d'état et je croyais finir au préparateur physique. Je pense qu'il fait bien, parce qu'en tout cas il s'occupe bien de son physique, vu qu'il est affûté comme un couteau. Le mec est physique à souhait, c'est pas le genre de choses que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, vu que je suis un sacré pâté. Non, lui c'est un sacré physique, il a l'air d'avoir du cardio, de l'explosivité. Alors petit disclaimer, aujourd'hui, pour cette vidéo là, il joue un petit peu sur la retenue, car il s'est fait mal ça fait mal au poignet. En effet, son meilleur coup est le revers à deux mains. Son meilleur coup est le revers à deux mains. Il a un très beau revers à deux mains à plat, enfin il rentre dedans, il le smash un peu. ça avait l'air pas mal, mais je sentais qu'il retenait vachement, il faisait beaucoup de chop. Après en coup droit, il envoie quand même la sauce, ça rigole pas, ça tape. En plus, il la contrôle plutôt bien, il y a beaucoup d'effets dedans. Il la couvre, mais ouais, en revers, il pouvait pas taper. Il pouvait pas taper, donc c'est dommage. ça va pas l'empêcher de très très bien jouer, il a quand même un très bon un très bon chop. Et puis il va faire beaucoup de décalage, coup droit aussi, enfin, beaucoup. Il va essayer d'en faire pas mal. C'est bon, ça va être sa seule arme offensive. seule arme offensive en puissance. Parce qu'après, il va monter sur des chop, il va avoir quelques occasions, mais vous avez vu là, sur le coup droit, c'est parti un peu à 10 000. Ça rigole pas du tout. Petit blocage. Oh là là. Vous connaissez la définition de croquer. Une image vaut mille mots, donc je vous laisse cette suite d'image. Ce magnifique point où le terrain est grand ouvert et il ne réussit pas à la mettre. Manque de concentration, je pense, mais franchement, c'est peut-être un des seuls points, un des seuls points noirs du match où il a manqué un peu de concentration, de rigueur. Mais sinon, il jouait très très bien. Très 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 bien. Et en effet, il va me breaker, il va me double break pour mener 3-0 et je vais revenir à 3-1 sur des petits détails, des lettes, des petites fautes comme il a fait aussi en essayant de taper. Et voilà. Donc on essaie de raccrocher, toujours un break de retard et... et j'essaie de taper plus fort que lui. Alors forcément, la balle, elle n'arrive pas de la même manière. J'essaie de le prendre de vitesse sur certains points. C'était très compliqué. Je sentais que physiquement, je ne pouvais pas me permettre d'aller chercher les rallies. Vous vous doutez bien. je n'excelle pas dans ce domaine-là. Donc ouais, essayer de prendre de vitesse ou surprendre comme à l'image de cet amorti qui est raté mais il y avait ce petit côté surprise, motherfucker. et écoutez, ça marche un petit peu. Ça marche un peu. Donc là, 3-2. Toujours le break de retard mais on va essayer d'aller recoller là avec deux balles de break. Un peu de réussite sur des retours des retours de revers un peu claqués. Ça avance bien. La balle, elle sort bien de sa raquette. C'est pas mal. j'ouvre le terrain. Je fais une erreur. C'est que j'essaye de... J'essaye de taper même si le terrain est un peu ouvert. J'essaye de taper alors que je suis loin derrière la ligne. Et là, écoutez, il y a un petit peu de réussite. Pour ma part, j'ai un retour assez chanceux qui rentre et derrière, il n'arrive pas à saisir l'occasion parce qu'il a un revers bien dans le terrain. Et là, on sentait qu'il y avait du mal à taper un revers. J'aime bien celle-ci. Un petit revers mandoline là, en passing. Puis voilà, vous me connaissez maintenant. Forcément, c'est que les meilleurs points du match parce que sinon, les matchs durent... 45 minutes tout en ancien. Puis je pense que vous n'avez pas envie de voir d'affreux retours. D'ailleurs, si ça vous intéresse de distiller un petit peu plus de points moins intéressants mais qui permettent de se rendre compte du vrai niveau. Parce que les plus beaux points, c'est des fautes provoquées, des points gagnants comme le mort tiré 3. Alors, il y a 40-0 pour lui. Je pense que je ne le fais pas... Je ne le fais peut-être pas à 40 ans. Quoique, on ne sait jamais. Mais elle était pas mal. Et voilà, des points gagnants, des fautes provoquées, des jolis points construits même s'il y a une faute à la fin. En général, ça fait entre 12 et 25 minutes. Même de rien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en dessous. Ça serait bien qu'on puisse mettre des sondages dans les commentaires directement. Ça serait vraiment cool. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous êtes toujours là et que vous n'avez pas liké la vidéo, quelle erreur. Quelle erreur. Le contenu est gratuit si je peux dire ainsi. Mais c'est tout autant gratuit de lâcher un pouce bleu ou un abonnement pour mettre un peu plus en valeur le contenu que l'on crée. Je dis on parce qu'il y a énormément de personnes derrière. C'est une grosse équipe. Non, c'est totalement faux. Je suis tout seul. je dis on par rapport aux autres créateurs de contenu. N'hésitez pas à donner de la force. C'est ce qui permet aussi au tennis de continuer à exister, de lancer une image positive, d'en faire parler sur les réseaux. c'est des gens qui continuent à jouer, c'est des gens qui viennent au tennis, des gens qui le découvrent, des gens qui reviennent. Arrêtons de faire le discours habituel. Premier set gagné par Adrien. Il l'a mérité, il n'y a rien à dire. J'ai été très vite étouffé dès le début. J'ai joué comme il fallait. Là, j'ai eu très peur parce que vous avez vu, il était un peu partout. Je ne sais pas quelle taille il fait. J'ai oublié de lui demander. On a bien discuté à la fin, on parlait d'autres choses mais je n'ai pas osé lui demander. Je pense qu'il fait un... Je ne sais pas, je dirais un... Je ne m'en veux pas Adrien si tu passes mais je pense que tu fais un 82 ou un truc comme ça, un 83. Je n'arrive pas à me rendre compte. Je suis nul entre les 1m75 et les 1m85, je n'arrive pas à juger. Alors d'ailleurs, oui, attendez, parce que j'ai posé une question la dernière fois. Je vous ai demandé à votre avis, je fais quelle taille ? Alors, je n'ai pas parlé du poids, je vais le répéter mais le poids, je fais à peu près 95 kg, j'essaie de perdre un peu, j'essaie de redescendre en dessous de 90 parce que je suis un beau bébé. J'ai été sympa sur celle-ci parce que ma mère m'a dit après que je l'avais annoncé faute alors qu'elle n'est pas faute de... Si elle est faute, c'est de rien quoi. Elle est autant faute que bonne et en effet, elle avait peut-être un peu raison. Je l'avais senti dans la raquette sortir et je lui ai dit non, non, elle est faute mais elle est peut-être... Elle l'a peut-être un peu touchée mais il avait joué par fair play. Quand tu es incertain, tu la joues et puis voilà. Donc, pour revenir sur ma taille, je fais 1m96. Alors, bon, ça varie. J'en connais certains qui vont se moquer mais ça varie de plein de choses. Ça varie de si je me tiens bien droit en fonction de si je fais des exercices, tout ça. Forcément, se tenir droit, d'avoir la colonne un peu plus droite. Ça change pas mal de choses mais je suis à 1m96. Le pied mu, enfin, je suis à 95,5, un truc comme ça. Avec des chaussures, je suis à 1m97 dans ces zoos-là, à peu près. Et en pointure de chaussure, du coup, je suis à 47. Éventuellement, ça peut m'arriver de prendre des chaussures de plus petite taille mais mon pied fait 30 centimètres. 30 bons centimètres. Donc 47, 12 ennemis pour nos amis les Américains. C'est bien joué, ça va bien poser là. Pas besoin de la taper, vous avez vu ? Juste la poser avec un peu de lift un petit peu. C'est pas le top spin magnifique, ça aussi. C'est pas le top spin que lui met. il y a beaucoup de rotation dans sa balle. Ça suffit simplement. Ce croisé court, qu'est-ce qui fait mal ? Là, j'ai fait un assassin parce que je choisis une zone de l'archi du chasse. Je choisis une zone pas du tout commode. Sans même, sur mes appuis, je suis pas à l'aise. Et je la tape. Bon, elle tape avant la ligne mais on en sort pas mal. Ouais, bon, les scores, je vais bien les mettre à jour mais il y a toujours de 1. Il y a toujours de 1. Je sais plus combien dans le jeu. Ce coup droit, ce coup droit à la à la cinéaire. C'est plus saigné que ciné. Parce que là, franchement, ça saigne des yeux quand je vois ça. pas grand-chose. Pas grand-chose. Paf. Allez, ça y est, maintenant, l'épaule est chaude. On peut envoyer un peu plus des sacoches. Surtout que j'ai mon petit break. Ah oui, je m'étais trompé. Il y avait 3-1. En effet, j'avais breaké. il y avait 3-1 et il débrake derrière. C'est ça. Ben, je l'ai plus, mon petit break. Je suis déçu. Je suis déçu, punaise. l'idée est bonne. Le jeu de jambes les moins. Je suis arrivé tel Patrick dans le camping en slip de bain. Prêt à surfer sur la vague, sur tout d'ailleurs. je surfe aussi énormément sur le net, sur des sites pas communs. Et vous, c'est quoi votre site préféré ? Moi, mon site préféré, c'est Reddit. Je passe beaucoup de temps dessus. Un plaisir. Un plaisir. Beaucoup d'humour. Un Twitter sans les rageux. Ça, ça me plaît. il y va. Il y va. Le réflexe qui passe. Décidément, comme on dit, c'est le point les plus faciles. On a du mal à terminer. Ce retour derrière la mortille, c'est fatal. Là, on est sur un niveau de jeu qui est assez fou. Alors, il y a des objectifs côté Adrien. Je lui ai posé la question s'il avait des intentions au niveau classement. Comme il arrive de Suisse et que je crois que ça fait un manquier là, voilà, et qu'il voudrait être prépa D.E. Forcément, ça a de la valeur d'avoir un bon classement. Il est bon. Et celle-ci est fausse. On a joué tous les deux les derniers. Enfin, j'ai joué les lignes deux fois. Ouais, donc, il aimerait monter, je crois, il m'a dit 4 ou 3, 6. Ce qui est tout à fait possible parce que franchement, physiquement, c'est très solide. Tactiquement, c'est assez juste. Et puis, bon, techniquement, il n'y a rien à dire. Après, c'est matché, matché, matché. Je pense que, je ne suis même pas allé voir son palmarès, mais ça ne m'étonnerait pas qu'à 4, 6, déjà, actuellement, à 4, 6, il pourrait faire 3, 7, ça ne me choquerait pas parce qu'il joue très, très bien. Là, pour rappel, n'oublions pas qu'il s'est fait mal, il s'est blessé au poignet gauche et qu'il ne peut pas faire de revers à demain qui est son coup favori, son coup, sa masterclass comme disent les gens dans le marketing digital aujourd'hui. Mais, je pense qu'il a ce niveau-là. Il sert bien. Il a un très beau coup de ross. Il n'y a rien à dire. Et en plus, il était sur 2 ou 3 tournois en même temps parce que là, on joue. Et à la fin du match, il est attendu à Zinou pour un autre tournoi. Comme quoi. Moi, perso, je fais ça, je finis aux urgences. Je finis aux urgences. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de faire plusieurs tournois en même temps. Il a joué 3 fois le même jour. Mais c'est normal. C'est normal. Vous avez vu sa condition physique ? Elle est exécrable. J'ai fait un peu de natation. J'ai essayé. Je n'aime pas courir donc je vais faire un peu de natation. Ça muscle, mine de rien, ce temps-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme sport à côté ? Comme sport d'appui ? Je sais qu'il y a un mec qui fait du yoga, des pilates, du vélo, de la course. Je trouve que la course c'est vraiment pour les articulations. Déjà que le tennis n'est pas tendre avec nous, la course, ce n'est pas forcément idéal. On se flamme vite les genoux. Oh non, mais ça, c'est ce petit pic des mecs en 3ème série qui veulent tout à fait. No offense. No offense. Je suis moi-même de 3ème série. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je me tire une balle. Là, je m'en sors pas mal sur le retour et derrière, joli contre-pied. Je me vois dans le point de l'œil qui se replace un peu en force. Je vais être honnête avec vous. Ce match, pour moi, c'est un exploit d'avoir fait ce score parce qu'il joue vraiment très bien Adrillon. Il n'y a rien à dire. Je fais un très beau match. Même ma mère qui est derrière me dit franchement pour quelqu'un qui n'a pas joué pendant 4 mois, qui a repris le tennis il y a 10 jours. Physiquement, c'est pas mal ce que tu as fait. J'étais au bout de ma vie au bout du 3ème jeu. Je crachais mes poumons. Mais bon, on a essayé de meubler comme on a pu avec nos armes. Donc voilà, 4 et 4, c'est très honnête. Très très honnête. Donc, je vous laisse avec les stats comme vous avez pu le constater. Avec la note que je donne à ce match en ourson sur 5, très important. Et puis, je vous laisse avec quelques bribes pour vous faire saliver d'ici la semaine prochaine pour le match de mon tournoi de mon club à Kavérac. Donc, ça sera face à Jules, un jeune que je connais qui a été 15 ans à 15 ans, qui ne joue plus trop au tennis et qui reprend un petit peu. Ça va être un match super sympa, ça joue plutôt bien. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas qu'un seul mot d'ordre à l'ours. Sous-titrage Société Radio-Canada